Bonjour à vous toutes et tous, un petit mot au sujet de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où des gens vont dire en 2022 on va choisir notre président parce qu'on n'a pas été content de ce qu'a fait le président actuel Macron et compagnie. Donc juste une précision qui est très importante, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un président en 2022 qu'on aura élu si derrière il n'y a pas les deux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée Nationale et le Sénat en faveur. Sinon on va arriver à de la cohabitation comme ça s'est fait sous Mitterrand et sous Chirac pour les plus anciens qui s'en souviennent. Donc pourquoi il faut les deux ? Alors on pourrait penser oui il faut l'Assemblée Nationale. Non, 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 il y a le Sénat qui est très important et le Sénat ce sont les municipales qui permettent d'élire ça. Donc je vais détailler ces deux points, c'est-à-dire d'abord l'importance du Sénat et ensuite ce qu'on peut faire aux municipales s'il y a des listes citoyennes genre gilets jaunes, sympathisants gilets jaunes, etc. Donc je disais qu'il était important d'avoir des sénateurs en 2022. Pourquoi ? Parce que les sénateurs sont élus à partir de ce qu'on appelle des grands électeurs. Les grands électeurs qui c'est à 95% ce sont les conseillers municipaux des municipales. C'est-à-dire qu'en mars 2020 il va y avoir des élections aux municipales, il va y avoir des conseillers municipaux qui vont être élus dans toutes les villes de France et ces conseillers municipaux en septembre vont élire les sénateurs. Il va y avoir deux élections de Sénat. Le Sénat c'est 6 ans pour un sénateur renouvelable par moitié. C'est-à-dire qu'il y a plus de 300 sénateurs et il va y avoir la première fournée 150 sénateurs, un peu plus, la deuxième fournée 150 sénateurs. La première fournée 2, donc ils sont élus tous les 3 ans. Et donc les conseillers municipaux qui vont être élus en 2020 jusqu'en 2026 vont voter pour les sénateurs de 2020 jusqu'en 2023 mais ceux de 2023 vont être élus pour 6 ans jusqu'en 2029. Voilà le point qui est important. C'est-à-dire ce qu'on fait en 2020, ça va durer jusqu'en 2029. C'est-à-dire il y a 9 ans, on va même dire 10 ans. Pour les gens qui disent, ah mais on s'est fait avoir pendant 40 ans, c'était la droite, la gauche, les politiques, etc. On se fait mener en bateau, il y a augmentation des taxes, il y a du chômage, il y a tout ça. Les capitaux partent à l'étranger, nos entreprises sont privatisées au profit de groupes financiers, les retraites pareil. Donc tous ces gens qui se plaignent en disant, oui mais ça fait 40 ans qu'on galère, mais attendez là, on va rajouter 10 ans de plus ? C'est-à-dire 9 ans pour être précis ? Donc après on va dire, ah mais ça fait 50 ans qu'on galère. Non, 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 non. C'est aujourd'hui qu'on peut faire quelque chose, on va voir comment. Après, on en prend, j'insiste, on en prend pour 10 ans dans la tête si on se loupe aux municipales maintenant. Donc pour revenir aux grands électeurs, il y a, donc tous ces conseillers municipaux, c'est dans chaque mairie. Ce n'est pas le maire seulement qui va être grand électeur, il va y avoir tout le conseil municipal. Donc là, c'est peut-être des détails qui sont un peu plus compliqués, mais on va revenir à l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est qu'on doit non seulement plus tard élire un président et une assemblée nationale, mais tout de suite, il faut qu'on prenne nos devants pour, entre guillemets, sauvegarder nos arrières, c'est-à-dire avoir des sénateurs, avoir quelques gilets jaunes au Sénat, etc., et commencer à peser là-dessus. Donc, comment avoir des sénateurs ? Eh bien, justement, ça va être lors des élections. Il va falloir voter pour des sénateurs gilets jaunes ou sympathisants de gilets jaunes à partir des grands électeurs. Et là, qu'est-ce qui va se faire ? Par exemple, il y a des gilets jaunes qui vont dire « Oui, mais moi, je rejoins des listes existantes, mais ces listes, elles vont voter pour leur propre parti ». Donc, c'est délicat. Maintenant, chacun, en son âme et conscience, va voter pour ce qu'il pense être le mieux. Pour certaines personnes qui voudraient aller plus loin, c'est-à-dire que l'année qui s'est écoulée n'ait pas été vaine, n'ait pas été inutile, et aller plus loin en proposant des listes citoyennes aux municipales. Alors, comment composer ça ? Une liste, comme n'importe quel groupe de travail, ou dans des sociétés, dans des associations, etc., on a besoin de personnes qui vont aller de l'avant, mais on a aussi besoin de personnes qui travaillent en amont derrière. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont plus à l'aise pour parler, ou qui ont quelques idées, je veux dire, bien sûr, ils vont présenter des idées qu'on leur a soumises, ou même ils en ont, et on avance. Mais il y a aussi des personnes qui sont plus à l'aise dans un travail de fond, mais qui sont, je veux dire, plus réservées, ou un peu plus timides, qui ne veulent pas forcément se mettre en amont, mais qui sont utiles, et on a besoin de ces gens-là. Et comment retrouver ces gens-là ? Donc, ça va être une idée pour aller chercher, entre guillemets, ces gens discrets. Et l'idée, ça va être de faire appel au tirage au sort. Donc, le tirage au sort, c'est quelque chose qui est très très vieux, ça remonte à la Grèce antique, où les citoyens étaient tirés au sort. Voilà, donc, rapidement, pour une sorte de mode d'emploi, pour constituer une liste, on a besoin de gens, donc vous-même qui regardez les vidéos, qui êtes intéressés. Donc, c'est vous qui allez constituer la liste, c'est vous qui allez dire, ben voilà, on va faire tout ça. Les listes électorales sont disponibles gratuitement dans les mairies. Vous appelez votre mairie, et vous demandez à avoir une copie de la liste électorale informatique. Donc, vous aurez tous les noms. C'est gratuit, vous avez juste à signer un papier comme quoi vous vous engagez à ne pas en faire d'utilisation commerciale, ce qui est le cas. Et voilà, on ne vous demande rien d'autre, pendant plus de votre carte électorale. Et à partir de cette liste, vous allez prendre, par exemple, on va dire une ville qui a 20 000 électeurs, et vous allez avoir besoin, par exemple, je lance les chiffres au pif, de 30 personnes. Eh bien, vous allez faire 30 fois le tirage au sort entre 0 et 20 000. Sur Internet, vous trouverez des générateurs de nombres aléatoires. Quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut alterner les hommes et les femmes. Quand vous allez avoir une personne qui va être tirée au sort, vous allez la contacter, donc c'est par adresse, donc il faudra vous rendre chez elle, etc., discuter. Et vous posez la question, vous les dites, est-ce que vous êtes intéressé par une liste citoyenne ? Oui, non. Donc, oui, non, ou alors laissez-moi du temps pour réfléchir. Si c'est non, ce n'est pas grave. Vous passez directement à la personne suivante sur la liste, dans les numéros, sachant toujours, vous regardez si c'est un homme ou une femme, et puis voilà, et vous avancez ainsi. On parlait tout à l'heure des sénateurs. Eh bien, si, par exemple, il y a des listes, on va dire gilets jaunes, qui ont gagné 100 villes, 100 villes sur toute la France, mais une ville par département, ce n'est pas intéressant, ça ne permettra pas d'élire des sénateurs. Il vaut mieux avoir 5 fois moins, il vaut mieux avoir, au lieu d'avoir 100 villes sur 100 départements, il vaut mieux avoir que 20 villes, mais dans le même département. Et là, vous pouvez envoyer des sénateurs, parce que c'est dans le département qu'on votera les sénateurs. Donc, pour revenir à l'intérêt de ces listes, ça va être, donc, dans votre ville, vous lancez ça, mais pensez aussi aux villes voisines, vous allez avoir besoin de ça. Donc, quand vous avez demandé la liste électorale, que vous avez compris comment ça fonctionne dans votre ville, faites pareil sur les 2-3 villes aux alentours, quand des gens, entre guillemets, vont se réveiller pour monter le même projet que le vôtre dans leur ville à côté, vous, vous aurez déjà mâché le boulot, vous leur donnerez ça, ils avanceront plus vite. Et puis, pareil, lorsque vous allez faire des... lorsque vous ferez les marchés, lorsque vous allez faire des tracts, etc., allez voir les villes voisines, eux, ils viendront vous voir, faites des échanges, ça aidera à avancer. Donc, ça, c'est comment réaliser la liste. Ensuite, pour aller plus loin, les remboursements. Donc, ça, une liste électorale va coûter de l'argent. Si vous faites plus de 5%, vous avez vos frais qui sont remboursés. Les différents frais, là, pareil, Internet, vous aurez tous les renseignements qu'il faut. 5%, ça va être ce chiffre qui va être 1%. Est-ce que vous pensez qu'une liste citoyenne, une liste de gilets jaunes, dans votre ville, va gagner 5% ? C'est simple à savoir. Au moment des gilets jaunes, est-ce que vous voyez, avant, je parlais il y a 6 mois, les gens le mettent un peu moins maintenant, mais est-ce que vous voyez des gilets sur le pare-brise ? Si vous savez que dans votre ville, il y avait des gens qui mettaient le gilet, qui affichaient le gilet sur le pare-brise, vous savez que vos 5%, vous les atteindrez. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Maintenant, il y a des villes où les gens sont peut-être un peu moins réceptifs. Donc ça, c'est pour les remboursements. Il vous faudra donc payer des affiches, faire de l'affichage, faire des tracts, aller voir les gens. Ne vous dites pas, ah ben oui, on peut l'éviter. C'est vrai que vous n'êtes pas obligés de faire une profession de foi. Mais ça va aider dans la boîte aux lettres, parce que les gens ne savent pas pour qui ils vont voter. Quand ils reçoivent une profession de foi avec les différentes listes, ils se font déjà à l'idée. S'ils voient qu'il y a une liste citoyenne, citoyenne ou gilet jaune, ils se disent, tiens, je vais voter pour celle-ci. Par contre, s'ils ne la voient pas dans leur profession de foi et qu'ils se disent, bon, tant pis, je vais prendre une autre liste, je vais aller voter pour eux. Et ils arrivent dans l'isoloir ou avant l'isoloir et là, ils découvrent la liste. Il y a de grandes chances que ce soit déjà trop tard. Ils se sont déjà fait à l'idée qu'ils ne voteraient pas pour une liste gilet jaune. Donc s'il vous plaît, enfin c'est le conseil que je peux faire, c'est vous qui décidez, mais c'est recommandé de faire une profession de foi et de la joindre au bulletin. Donc on a parlé de la façon de faire des listes. Donc vous êtes des petits groupes, commencez à faire ça, allez voir d'autres personnes pour les ajouter. Vous les contactez grâce au tirage au sort, c'est une idée parmi d'autres, mais vous pouvez avoir d'autres idées. Et quelque chose qui est important, c'est qu'il reste quelques semaines seulement, il faut faire vite. C'est très important. Le but, c'est d'envoyer des sénateurs. Le but, ce n'est pas de dire on va gagner telle ville. Mais la liste qui arrivera numéro un dans la ville, c'est elle qui rafle les postes de conseillers municipaux qui sont les postes des électeurs pour 2020, puis 2023. Et je rappelle, 2023, ils élisent des sénateurs jusqu'en 2029. On ne pourra pas aller plus loin. Il n'y a pas de dissolution du Sénat. Ça n'existe pas dans le droit français. On peut dissoudre l'Assemblée nationale pour d'autres raisons, etc. Mais pas le Sénat. Donc le Sénat, c'est aujourd'hui, 2020, qu'il faut faire ça. Donc faites vite. Faites-y reculer cette vidéo, s'il vous plaît. Après, vous l'effacez quand les listes sont faites. Mais il reste quelques semaines. Voilà. Bonne chance à vous. Et j'espère à bientôt avec des représentants citoyens, de vrais citoyens, au Sénat. Merci, à bientôt.